L'histoire que je vais vous raconter commence à New York, un petit peu avant la fête de Pourim. Un rabbin et son épouse, récemment affectés dans une communauté de la banlieue de Brooklyn, afin de rouvrir la synagogue qui est en travaux, semble déjà très enthousiaste pour ce grand projet. La synagogue est complètement délabrée, mais le couple, le rabbin et la rabbinite se fixent comme objectif de tout remettre en état pour pouvoir célébrer le premier office, la première prière, pour la fête de Pourim. Chaque membre de cette petite communauté participe alors activement à la rénovation du bâtiment, à un point tel que la synagogue est bientôt prête à accueillir enfin les fidèles et en un temps record. Mais juste avant les finitions de la synagogue, une terrible tempête de neige se déchaîne sur la région de Brooklyn durant deux jours. Une fois la tempête terminée, c'est le cœur serré que Yosef, le rabbin, se rend à la synagogue pour constater l'étendue des dégâts. Une plaque de plâtre s'est décollée du plafond et a démoli une partie du mur, créant une ouverture face à l'armoire sainte dans laquelle on dépose le Sefer Torah. Yosef doit se rendre à l'évidence, il doit reporter le premier office prévu pour Pourim. Très abattu, il rentre chez lui sur le chemin, il aperçoit un marché opus organisé pour une association caritative et il décide un petit peu de s'y attarder. Ses yeux se posent alors sur une splendide nappe couleur ivoire, entièrement crochetée à la main. Une magnifique étoile de David est brodée en son centre. Il se dit que cette nappe dissimulerait alors parfaitement l'énorme perforation du mur causée par la tempête de neige. Il décide alors de l'acheter et de retourner immédiatement à la synagogue. Entre temps, la neige commence à tomber et en marchant, Yosef aperçoit une dame d'un certain âge se dépêcher d'attraper son bus, mais elle le manque. Sachant que le prochain bus ne passerait pas avant 45 minutes, le rabbin propose à la vieille dame d'attendre à l'intérieur de la synagogue avec lui. Elle accepte en le remerciant. Là-bas, elle s'assoit sans porter attention à Yosef qui s'active afin d'accrocher la belle nappe sur le mur qu'il venait d'acheter. Il est heureux de constater que les dimensions de la nappe correspondent parfaitement afin de dissimuler l'énorme trou causé par la tempête. Lorsque la femme aperçoit la nappe, elle devient toute pâle. Elle demande alors au rabbin Yosef « Rav, où avez-vous obtenu cette nappe ? » « Au marché ! » La vieille dame lui demande alors « Les initiales EBG sont-elles brodées sur le coin droit ? » Le rabbin vérifie effectivement que c'est le cas. Il s'agit des initiales de cette femme qui avait confectionné cette nappe à la main en Pologne 35 ans auparavant. Elle n'arrive pas à croire que Yosef a acquis cette nappe seulement quelques minutes plus tôt avant qu'ils se rencontrent. Elle lui raconte qu'avant la guerre, son époux et elle-même faisaient partie des gens aisés en Pologne. Quand les nazis ont envahi le pays, ils l'ont contrainte à quitter sa maison. Il était prévu que son mari la rejoigne la semaine suivante, mais il a été emprisonné et envoyé dans un camp. Elle ne l'a plus jamais revu. Yosef souhaite lui rendre la nappe, mais elle préfère la laisser pour la synagogue. Il lui propose alors de la raccompagner chez elle en voiture, car en effet, elle habite très loin et ne se trouvait à Beaucline que pour la journée pour faire quelques heures de ménage. Quelques jours plus tard, on procède à l'office de Pourim à la synagogue. Et à la fin de la prière, alors que le rabbin Yosef et son épouse raccompagnent les fidèles jusqu'à la porte de la synagogue, ils aperçoivent une personne se diriger vers eux. Il s'agit d'un vieil homme qui habite le quartier et il demande à Yosef « Où avez-vous obtenu cette nappe qui recouvre le mur ? Elle est identique à celle que mon épouse a confectionné il y a des années en Pologne. » « A l'époque, précise-t-il, les nazis m'ont séparé de ma femme et j'étais censé la rejoindre, mais j'ai été déporté et je ne l'ai plus jamais revu. » En entendant cela, le rabbin Yosef comprend tout et dit au vieil homme « Venez avec moi, je dois vous accompagner quelque part. » Yosef l'emmène alors à l'endroit où il a raccompagné la vieille dame quelques jours plus tôt. Et en ce jour de Pourim, faites des miracles, il assiste aux retrouvailles les plus bouleversantes qui lui a été donné de voir. Faisons la liste des événements qui ont permis ces retrouvailles, ce qu'on appelle la Ashgaha Pratit, la Providence Divine. Premièrement, Yosef et son épouse acceptent cette nouvelle affectation dans cette communauté. Deuxièmement, une tempête de neige endommage la synagogue, précisément deux jours avant Pourim, ne laissant pas assez de temps pour entreprendre d'autres travaux. Troisièmement, une association caritative organise un marché aux puces précisément ce jour-là. Quatrièmement, le ral s'y attarde, chose pas forcément courante. Cinquièmement, la vieille dame a des heures de ménage à faire précisément ce jour-là, en ce lieu-là. Sixièmement, elle manque son bus. Septièmement, le ral assiste à la scène et lui propose d'attendre à la synagogue au moment même où il met la nappe. Huitièmement, la vieille dame découvre la nappe et insiste pour en faire don à la synagogue. Et neuvièmement, l'office de Pourim est finalement maintenu, ce qui fait venir cet homme à la synagogue qui reconnaît la nappe confectionnée par sa femme. Si un seul de ces faits ne s'était pas produit, ces émouvantes retrouvailles n'auraient jamais eu lieu. Cette très belle histoire nous confirme une fois de plus que chaque événement qui se produit a une raison d'être. Shabbat shalom. Sous-titrage ST' 501 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom.